Musique Istanbul, la capitale économique de Turquie, habilité du 2 au 3 novembre 2016, le deuxième forum économique et d'affaires Afrique-Turquie. Invité d'honneur de ce grand forum, le président de la République, Idriss Zébitno, a participé à l'ouverture des travaux en sa qualité de président en exercice de l'Union africaine pour faire porter la voix de l'Afrique. Le chef de l'État et les membres de la délégation présidentielle sont arrivés à Istanbul le 1er novembre 2016 en début de soirée où un accueil digne leur a été réservé à l'aéroport international d'Istanbul. Quelques officiels turcs parmi lesquels le gouverneur d'Istanbul, Wasip Shahen, et le maire de la ville d'Istanbul, Kadir Topaj, l'ambassadeur du Tchad en Turquie en poste à Ankara, Gida Moussa-Ottman, le personnel de l'ambassade du Tchad, des opérateurs économiques tchadiens invités pour la circonstance et des jeunes étudiants tchadiens nostalgiques du pays de Toumaï ont tenu à saluer le chef de l'État à son arrivée à Istanbul et lui souhaiter la bienvenue en Turquie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 C'est la grande salle archicombre des conférences du palais des congrès de la ville d'Istanbul qui a servi de cadre ce mercredi 2 novembre 2016 à l'ouverture du forum économique et d'affaires Turquie-Afrique. Le président de la République a rehaussé de sa présence la cérémonie d'ouverture en présence du président turc Radia Taïb Erdogan et de plusieurs autres invités de marque issus du monde économique et celui des affaires. Dans son discours prononcé à l'occasion, le président en exercice de l'UE africaine s'est réjoui de la tenue de cette grande rencontre qui s'inscrit dans la dynamique du partenariat stratégique entre la Turquie et l'Afrique. Idriss Débitno devait par la suite souligner du haut de la tribune du forum économique et d'affaires Turquie-Afrique que le continent qui subit de plein fouet les effets de la crise économique et financière due à la chute vertigineuse du prix du baril du pétrole doit compter sur la Turquie cette puissance émergente. A ma qualité de président en exercice de l'UE africaine, je me réjouis de la tenue de cette rencontre qui s'inscrit dans la dynamique du partenariat stratégique entre la Turquie et l'Afrique. Au moment où les économies du monde sont en proie à une récession générale, l'organisation de ce forum qui ambitionne de promouvoir et de diversifier les relations économiques et d'affaires sur une base habituelle et bénéfique est une réjouissante perspective qui convient de saluer et d'apprécier à sa juste dimension. L'Afrique qui subit de plein fouet les effets désastrés de cette crise économique et financière due à l'effondrement des cours de matières premières et en particulier du pétrole et la volatilité des pays de matières premières doit se battre pour sortir de cet enlisement et de cette situation critique. Il est urgent et impératif de s'attaquer à ces facteurs de fragilité et rendre l'économie plus résiliente pour maintenir une croissance vigoureuse, pérenniser les avancées amateurs de lutte contre la pauvreté et atteindre les objectifs des développements. A cet égard, le Forum d'Estamboul, qui est un important rendez-vous d'échange et de partage à caractère économique et commercial, est une opportunité à saisir et à exploiter au mieux. Selon les statistiques, le volume d'échange entre la Turquie et l'Afrique a triplé au cours de ces dix dernières années et la tendance va sûrement se renforcer davantage dans les années à venir. La Turquie, de part son poids économique et l'expertise commerciale et développée au fil des siècles, est une puissance émergente. De son côté, l'Afrique est riche de ses terres arabes, de ses ressources en eau et de ses matières premières. L'Afrique est surtout riche de son dividende démographique et de sa population constituée en majorité des jeunes. Autre 16 atouts importants au développement du commerce et des investissements, il y a lieu de noter les innovations et réformes apportées à l'environnement des affaires afin de les rendre plus attractifs, plus dynamiques et plus incitatifs. Le président en exercice de l'Union africaine, qui a par ailleurs appelé à la diversification des économies, a insisté sur le développement du commerce afro-turc pour une meilleure croissance économique tout en lançant un appel présent aux hommes d'affaires turcs à venir investir en Afrique. Des efforts liables sont consentis en matière de gouvernance économique en vue d'estimuler la confiance des investisseurs et de promouvoir une croissance durable et solide. De même, la transformation structurelle de nos économies par le biais de l'industrialisation, la diversification des exportations et l'intégration de la déchaine des valeurs mondiales prend de plus en plus corps et vie. Dans le sillage des changements notables enregistrés, il faut également relever le dynamisme du partenariat public-privé qui participe de manière soutenue au développement du commerce intra-africain et au commerce entre le monde et le continent. Fort de ses atouts, notre souhait ardent est de voir le commerce afro-turc prendre un nouvel élan. Il est évident que la coopération avec la Turquie pourrait permettre à l'Afrique de surmonter les difficultés de développement et de réduire le fossé en matière d'énergie, de transport, d'habitat, d'industrialisation dans la perspective d'une transformation de matières premières sur place. L'investissement dans ce secteur permettrait de soutenir le commerce, de booster l'économie, de créer des emplois et de la richesse afin d'éradiquer la pauvreté dans le continent. C'est pourquoi j'ai saisi cette opportunité pour lancer un vibrant appel aux hommes d'affaires et à l'ensemble des acteurs du secteur privé turc pour des investissements massifs en Afrique. Le président turc Rejab Taïb Erdogan a abordé dans le même sens que le président de l'Union africaine pour vanter les potentialités économiques de l'Afrique tout en insistant sur la pérennisation des liens économiques entre le continent et la Turquie. Les différents orateurs qui ont pris la parole au forum d'Istanbul ont tous salué le partenariat efficace entre l'Afrique et la Turquie et appelé à son renforcement dans l'intérêt des peuples africains et turcs. Le deuxième forum Turquie-Afrique qui intervient après celui tenu à Malabo en Guinée-Catorial se veut un véritable cadre de djanoc de concertation d'échanges économiques et commerciaux. C'est dans cette optique que des centaines d'opérateurs économiques et d'hommes d'affaires africains et tchadiens ont été invités à Istanbul aux travaux du dit forum. Le Tchad et la Turquie sont deux pays liés par une coopération exemplaire. C'est dans le but de renforcer davantage cette coopération que le président Idriss Debitno a été reçu juste après l'ouverture officielle du forum par son homologue turc Radjab Erdogan au palais des congrès d'Istanbul. L'entretien qui a duré plus d'une heure a été élargi par la suite aux deux délégations. Au cours de l'audience le président Erdogan très sensible aux sollicitations de son homologue Idriss Debitno a marqué son accord pour accompagner le Tchad dans de nombreux domaines variés de coopération notamment le développement des infrastructures le secteur de l'agriculture la santé le secteur de l'eau le secteur de l'économie pour ne citer que ces secteurs. Les délégations tchadiennes et turquoises ont passé au pain fin les chapitres de cette coopération combien fructueuse. Avant de prendre congé de son hôte le président Idriss Debitno a remercié vivement son homologue turc Radjab Saïb Erdogan pour sa disponibilité à aider le Tchad dans son histoire économique et sociale. Sous-titrage ... ...